Donc il y a une nécessité aujourd'hui de relever la tête pour nous, pour les publics qu'on accompagne, parce que le métier qu'on fait c'est un métier utile, et ça c'est pour toutes les personnes qui travaillent dans le social et le médico-social, qu'elles soient travailleuses et travailleurs sociaux, administratifs, agents techniques, agents de nettoyage, tout le monde a sa part à jouer dans la lutte. Et aujourd'hui, c'est clair, on est dans une crise sanitaire aujourd'hui, et on voit encore plus fort comment on a besoin du social. Et il faut qu'on le montre, il faut qu'on se visibilise. Et une part importante de notre secteur, c'est quoi ? Et on le voit vraiment aujourd'hui, c'est que c'est les femmes qui tiennent ça, c'est les femmes qui sont préteralisées, et c'est les femmes qu'on met toujours à terre, et il faut qu'on relève la tête. La crise sociale, elle devient quoi ? La crise sanitaire, elle devient en fait une crise sociale. Aujourd'hui, il y a plus de 10 millions de personnes sous le seuil de la pauvreté. Avec les licenciements en masse, ça va s'aggraver encore plus. Et qui est en première ligne pour ça ? C'est le travail social, c'est le médico-social, c'est la santé. Parce que ce sont nos besoins primaires qui doivent primer, et non l'économie. Les politiques publiques aujourd'hui, elles sont dégradées, il n'y a pas de logement pour les gens qui sont en galère. Les populations exilées qui se retrouvent raflées par la police sur la place de la République, pour une fois c'était aux yeux de tout le monde, mais ça, ça se passe tous les jours, ça se passe partout dans les camps. Du coup, il faut vraiment le mettre devant, sur la place publique, la protection de l'enfance qui est bafouée. On n'en peut plus, en fait, de ne plus pouvoir protéger les enfants, de travailler dans des conditions dégradées. Et ça, à cause de quoi ? Le budget qui n'est pas mis à la hauteur, les moyens pas à la hauteur, les appels à projets, qui font qu'il faut s'aligner à des prix toujours plus bas pour protéger les plus vulnérables d'entre nous. Le médico-social est méprisé et on a une responsabilité individuelle et collective à réagir. On a besoin d'une réponse individuelle et collective, mais surtout collective et massive. On a besoin de faire la jonction aussi. Aujourd'hui, on l'affirme, on a fait la jonction avec le collectif de son papier de Paris et on les remercie fort d'être là, parce qu'il y a vraiment besoin d'une jonction entre les gens qui travaillent et les gens qui travaillent dans le social et les gens qui sont les publics accompagnés. Parce qu'en fait, dans notre travail, on est obligé de leur dire qu'on ne peut pas les aider. Du coup, c'est dans la rue, dans la lutte, qu'on va s'aider mutuellement. Les syndicats de la santé, de l'action sociale et du médico-social. Et donc, sur le territoire parisien, comme vous le savez pour certains d'entre vous, beaucoup, beaucoup, vous connaissez, vous savez que vos sièges sociaux se trouvent à Paris. Là où ils définissent les politiques et les stratégies politiques pour l'avenir et les réformes. Nous, on est contre toutes ces réformes qui s'accumulent les unes derrière les autres. Celle-ci a commencé dans la santé depuis la loi Bachelot, mais ça ne s'est pas arrêté. Ça n'a fait que continuer. Vous le savez que dans la santé, il manque 10 000 lits en France pour pouvoir soigner correctement tous les malades, et pas seulement tous les malades atteints du Covid. Il manque des places dans les IME. Il manque des places dans les fondations pour les enfants autistes qui ne sont plus en charge. Il manque des places partout. Vous avez l'armée du salut, les maïs, les petits frères des pauvres. Tout le monde est en grande souffrance au travail. Si je donne ces exemples-là, c'est parce qu'aujourd'hui, dans ces exemples-là, il y a encore des collègues qui sont malades, atteints du Covid, et qui en plus maintenant, en retour au travail, on les licencie. Parce que oui, ce gouvernement a tué le coq du travail avec les ordonnances Macron. A permis donc de licencier en masse, du jour au lendemain, même une femme qui est en congé maternité. Le recul social, la régression, est en train de s'organiser, et on l'a bien compris. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut surtout ne pas avoir honte. Surtout, ne pas hésiter à se mobiliser dans tous les établissements. Parce que les réformes ne sont pas terminées, mes chers collègues et camarades. 800 millions d'euros d'économies sur la sécurité sociale, ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire qu'il y aura moins de vie, qu'il y aura moins de classe, et qu'il y aura moins de prise en charge. Tout ça, il nous le prépare depuis déjà très longtemps. C'est pourquoi, évidemment qu'on est content, quand il y a des élus qui viennent nous soutenir, quand ils sont là pour se battre, parce que nous sommes, nous, l'écho dans la rue, de ce qu'ils doivent porter. Oui, nous avons confiance en eux, à tous ces parlementaires. Mais il ne faudra pas se tromper demain, chers collègues et camarades. Parce que si demain, on remet le roi jacobin en place, et bien c'est encore plus grave ce qui va nous arriver. On l'a bien compris. Et si je parle comme ça, en tant que syndicaliste, c'est parce qu'à un moment donné, je me dis, il faut qu'on nous entend. 300 euros, c'est quand même pas l'aumône. Quand même, qu'on demande tous les jours. Vous savez que nous sommes en France, dans l'action sociale, médico-sociale et la santé, les moins payées de l'Europe. Est-ce normal ? Alors que 1% d'entre eux détiennent toutes les richesses. Alors oui, on continuera à se mobiliser. Je veux aussi témoigner, au nom de tous mes collègues qui sont venus ici, les conditions de travail, elles ne s'amélioreront que quand il y aura de l'emploi, que quand il y aura tous les protocoles, nécessaires pour intervenir, pour mettre des mesures correctives lorsqu'on a des problématiques qui se posent dans nos métiers. Et ça, ils n'en entendent plus parler. Et je voudrais donc dire qu'aujourd'hui, dans vos commis, dans vos CSE, anciens comités d'entreprise, il n'y a plus les CHSCT. Les CHSCT permettent, justement, les expertises pour pouvoir modifier notre vie au travail. Tout ça, ils nous l'ont enlevé. Tout l'aspect démocratique, ils nous l'ont enlevé. Alors à tous ceux qui veulent casser nos métiers, à tous ceux qui veulent casser nos établissements, parce qu'ils veulent du rendement, parce qu'ils ne veulent que du fric, nous, on leur répond ? Résistance ! J'ai pas bien entendu ? Résistance ! Encore une fois ? Résistance ! À tous ceux qui veulent casser nos six beaux métiers, nous, on leur répond ? Résistance ! J'ai pas bien entendu ? Résistance ! Encore une fois ? Résistance ! À tous ceux qui veulent casser l'action sociale, le médico-social et la santé, nous, on leur répond ? Résistance ! J'ai pas bien entendu ? Résistance ! Encore une fois ? Résistance ! Monsieur Véran, vous nous avez entendu ? On est là ! On est là ! On est là ! On est là ! Même si vous ne voulez pas nous, on est là ! Vous êtes là ! Social Business ! On est là ! Alors regarde ! On est là ! Maintenant Pepsi ! On est là ! On est là ! Au revoir ! On est là ! On est là ! Donc on est là ! 7u7 ! Au revoir ! C'est où sur populaires ! On est à dire ! On est là ! Et depuis deux ans ! On est là ! Et depuis 2 ans ! Le m6 áli ! Au revoir !